Vous êtes-vous déjà retrouvé face à vous-même ? Je veux dire, non pas dans un miroir, mais face à une vraie autre version de vous. Jamais ? Étrange. Pourtant, chacun dans ce monde, nous avons notre propre doppelganger. Un sosie de nous, mais qui n'est pas notre nous. Vous ne comprenez rien de ce que je vous raconte ? Pas de problème, c'est juste l'intro. Salut à tous, c'est Toguchi, j'espère que vous allez bien. Si je suis là, aujourd'hui c'est pour vous parler du manga en 4 tomes d'Oppelganger. Déjà, pour vous mettre dans le bain, un doppelganger est un sosie ou un double d'une personne vivante. Ça peut être le phénomène de dédoublement d'un même individu. Et toute personne croisant son doppelganger est vouée à mourir. Donc, vous l'aurez compris, ici le manga repose sur ce principe. On se retrouve donc en 2014, où un tueur en série du nom de Makoto, Kenzaki, et qui a été condamné 11 ans auparavant, va enfin être exécuté pour ses crimes. L'homme a comme passion la sculpture, et se défend depuis son arrestation en disant qu'il est innocent. Malgré ça, toutes les preuves l'accable, et il est bel et bien exécuté. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était Obushi, allez salut ! Makoto est donc exécuté en ayant une certaine haine envers le véritable tueur, mais se réveille après sa mort en pleine rue, comme si de rien n'était. On nous dévoile alors qu'il se trouve être en 2003, soit 11 ans avant son exécution, et un mois avant le début des meurtres pour lesquels il s'est fait condamner. Makoto va alors chercher son lui du passé, car oui, ici, contrairement à Tokyo Revenger, ce n'est pas juste un bond dans le passé que Kenzaki a réalisé, mais c'est bien un dédoublement de lui-même. Et avec l'aide de son autre, il n'a qu'une seule idée en tête, trouver le véritable tueur qui lui a tout mis sur les épaules, et le tuer afin de compléter sa vengeance. Les deux Makoto vont alors se lancer dans une enquête très compliquée, en sachant que toute personne qui rencontre son double est destinée à mourir. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, allez salut ! Sous-titrage ST' 501